Et pour finir notre semaine dans le quartier de Belzance, on s'intéresse à la boutique Emmaüs du quartier. Ali Martinique a suivi ses bénévoles avec beaucoup d'intérêt et a décidé de les mettre en lumière. On regarde. Emmaüs s'installe en centre-ville. La boutique de Colbert a ouvert ses portes il y a bientôt deux ans. Des compagnons de la communauté et des bénévoles s'y relaient chaque jour. Nous connaissions Emmaüs depuis très longtemps et à la retraite, nous avions du temps, nous avons eu envie. Nous sommes comblés, enfin je dis nous parce qu'il y a mon mari aussi. Nous sommes comblés, c'est du bonheur. Chaque jour c'est du bonheur. Il y a des équipes extraordinaires ici. Il y a une équipe fantastique, pleine de complicité. C'est merdilleux. Les produits mis en vente proviennent de dons. On y trouve de la vaisselle, du linge, du petit mobilier. Il y a ceux qui découvrent la boutique pour la première fois et d'autres qui sont des habitués. Ici je viens chercher un peu de tout, des livres parce que je lis beaucoup, des objets de décoration mais aussi des choses utiles, des verres, de la vaisselle parce que ça permet de... J'ai une maison de campagne, ça permet de meubler la maison de campagne de façon originale et à moindre frais. Au fond du magasin, il y a une bijouterie. C'est Nadia qui gère cet espace tous les samedis. Elle a connu des moments difficiles dans sa vie. Intégrer la communauté Emmaüs lui a permis de se reconstruire une seconde vie. J'étais en galère. Quand ils m'ont pris, moi je ne peux pas mentir, ils m'ont vraiment aidée. Déjà on se remonte moralement, on commence à avoir confiance, on commence à reprendre des activités. Et là on a envie de mettre un petit coup de punch. Emmaüs, un modèle d'insertion et de réinsertion sociale. Un lieu où l'on apprend à partager, à donner. L'entraide ici n'est pas 20 mots. Claude Escoffier, je le disais tout à l'heure, vous êtes le président d'Emmaüs Pointe-Rouge et Colbert. La boutique Colbert, une très belle boutique. Très belle boutique, effectivement. C'était une ancienne chemiserie. Les sols sont magnifiques. La boutique est dans son jus. Et c'était exactement ce qu'on voulait. Au confluent d'un quartier à faible pouvoir d'achat et d'un quartier derrière de plus bobos, plus friqués, qui vient chercher de jolies choses. Vous m'expliquez qu'il y avait encore des inscriptions au plafond. Il y a encore des plafonds peints et il y a par exemple prix fixe définitif. Donc en 1930, on avait déjà discuté les prix. Ça existe. Beaucoup de bénévoles travaillent sur Colbert et puis peut-être plus largement sur Emmaüs. Plus généralement dans la communauté, il y a 50 compagnons, dont deux compagnes, vous les avez vus à l'image. Il y a une cinquantaine de bénévoles en permanence et il y a cinq salariés. Je dois ajouter que si j'ai dit que je n'étais pas directeur, c'est que c'est la seule chose qui n'existe pas à Emmaüs, c'est un directeur. Les responsables sont co-responsables et ça fait partie de l'utopie d'Emmaüs, qui est quelque chose de très agréable et de très riche. On a l'impression aussi que finalement ces boutiques sont de plus en plus fréquentées. Les lieux Emmaüs sont de plus en plus fréquentés. Alors en chiffres, c'est à peu près 650 personnes en semaine à Emmaüs Pointe-Rouge et à Colbert, c'est 200-250 personnes qui poussent la porte. Il y a des gens très divers. Il y a des gens qui viennent acheter pour revendre. Quelquefois, c'est des gens qui font ça pour survivre. Il y a des gens qui viennent s'habiller. Il y a des gens qui viennent chasser la bonne affaire. Il y a 95% de gens adorables, 5% de gens un peu plus difficiles. Mais donc, si on est tous à Emmaüs, bénévoles comme compagnons, comme salariés, c'est qu'on y prend beaucoup de plaisir. Je crois que ça se voit dans le reportage. Sur la boutique de Colbert, c'est une présentation plus boutique. Ce n'est pas comme à la Pointe-Rouge. Il y a des objets différents, de plus de valeur. Il y a une sélection. Qu'est-ce que vous faites ? Il y a une sélection. D'ailleurs, au début, les gens de Pointe-Rouge ont eu l'impression qu'on prenait le fruit de leur travail pour l'emmener à Colbert. Mais on prend des objets plus petits, puisqu'on a moins de surface, et puis des objets de plus de valeur. Mais on tient à ce qu'il y ait des objets à destination des gens qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à Pointe-Rouge et qui ont besoin de choses à moindre prix pour pouvoir vivre ou survivre. Donc il y a les deux. Vous êtes un peu acteur du réemploi. Ces boutiques, que ce soit la boutique de Colbert ou l'espace de Pointe-Rouge, sont de véritables ressourceries ? Tout à fait. Il n'y a pas que l'aspect mercantile des choses. Si vous regardez la vitrine de Colbert, il y a des créations dans cette vitrine qui sont extraordinaires. Je vous engage à aller la voir. Elle va changer, là, d'ailleurs. On va refaire la vitrine de Noël après la vitrine de la rentrée. Donc à la fois, on donne une deuxième vie artistique aux objets, et puis une deuxième vie utile, une machine à laver, faire repasser ou fringues. Alors on entre, justement, vous le disiez, dans l'hiver et puis les fêtes approchent. J'imagine que pour vous, c'est une époque de l'année qui est quand même assez active. C'est une époque très active. On sort d'une opération panier solidaire. Certains ont dû y aller avant. On recommence avec une vente de Noël le 10. Le 10 à la Pointe-Rouge. Donc on vend les objets de Noël, décorations, jouets. On vendra aussi du linge en sac. Et puis il y aura une animation pour les enfants. Le sonneur au ventre jaune, je crois, vers 15h. Un chocolat chaud. On continue aussi à protester contre l'arrêté antimondicité. Je crois qu'il y a un proverbe chinois qui dit que quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Nous, on pense que quand on montre les pauvres du doigt, il faut regarder qui est au bout du doigt et lui dire que ce n'est pas possible. Donc nous sommes devant la mairie tous les jeudis depuis un certain temps contre cet arrêté. Et nous y serons le 15 avec une surprise. Alors si vous aviez un appel à faire passer dans tous les objets que vous recevez, dites, je ne sais pas, stop, les vieilles machines lavé, on a plus besoin d'habits, je ne sais pas. On ne peut pas dire stop. C'est très difficile de dire stop. C'est vrai que les anciennes télévisions de très gros volumes, ça nous pose des problèmes. Au niveau français, Emmaüs, c'est 120 000 tonnes de produits manipulés. Plus réparés. Plus réparés. Donc ça veut dire que les compagnons montent au quatrième étage, descendent des tonnes et des tonnes de matériel, ils se cassent les reins avec ça. Donc amenez-nous des objets que vous aimeriez racheter. Racheter. C'est le plus simple. Ou transmettre. Ou transmettre. On a vu des bijoux aussi dans la boutique. Oui, alors à une époque on avait des bijoux en or, on n'en a plus parce que le cours de l'or a trop augmenté. Mais là aussi on a toute une clientèle de gens qui viennent soit racheter des bijoux pour leur donner eux-mêmes une deuxième vie. Soit des petits bijoux de qualité, enfin de qualité, oui, Guess, je ne me rappelle plus les autres parce que ce n'est pas trop ma spécialité les bijoux. Mais on a aussi un rayon sac et on a des personnes qui s'occupent de sac. Et il y a des lancelles, il y a du longchamp, il y a du... Donc on a une clientèle fidèle pour les sacs. Et ça n'est ouvert alors que le samedi à Colbert de 10h à 18h. Alicia, Nathalie, c'est des endroits dans lesquels vous avez pu aller, les boutiques Emmaüs ? Moi, on se fait des politesses et moi j'ai déjà eu l'occasion parce que quand j'étais encore à l'école, moi ma mère m'encourageait souvent à ramener tout ce qui est les trousses, les sacs, les livres, les jouets. Tout ça, on les déposait souvent et c'est vrai que je me demandais justement est-ce que les gens aujourd'hui ont plus tendance à amener ou est-ce que ça recule ? Et bien ça fait plaisir de voir qu'il y a toujours des gens pour amener les produits. Non, non, c'est une deuxième fonction du magasin, c'est que partout où les gens viennent acheter, ils viennent donner. Donc Internet nous pose un gros problème parce que les gens achèteraient mais ils ne le donneraient pas. Bien sûr. Emmaüs ne vit que dedans. À Nisler, dans un reportage que j'ai vu tout à l'heure, disait qu'on ne touche aucune subvention. Il y a à Marseille, enfin dans la région marseillais, 150 compagnons entre les trois communautés qui non seulement ne coûtent rien à la collectivité avec ces horreurs qu'on nous raconte sur la cistana, c'est faux. C'est des gens qui ont une utilité collective, qui sont fiers de faire ce qu'ils font et je suis fier d'être leur président et qui servent à quelque chose. C'est ça notre fonds de commerce, ce n'est pas les ventes de fringues. En tout cas, n'hésitez pas, vous l'avez compris, il faut faire des dons chez Emmaüs et puis il faut aller y faire un tour parce que vous allez peut-être trouver, dénicher un trésor qui s'est dans l'une de ces boutiques. Merci beaucoup Claude Escoffier d'avoir accepté notre invitation.